un établissement hôtelier dans le nord de paris de l'extérieur comme de l'intérieur il ressemble à n'importe quel hôtel ils deux et son mari sont belges ce couple d'une cinquantaine d'années vient passer le week-end dans la capitale ils ont réservé l'une des plus belles chambres direction le huitième et dernier étage pour un produit très rare une chambre à la décoration très soignée mais surtout fin du fin une grande terrasse privée avec vue sur les toits de paris un produit exceptionnel dans la capitale le plus incroyable c'est que le couple se trouve en fait dans une auberge de jeunesse il suffit de se rendre à l'étage en dessous pour s'en rendre compte avec les traditionnels dortoirs c'est l'hébergement le plus répandu ici 9 chambres sur 10 mais depuis peu pour attirer une clientèle plus aisée moins jeune cette auberge de jeunesse propose aussi ce genre de petites suites à 180 euros la nuit ils deux et son mari se sont fait plaisir c'est six fois plus cher qu'un lit dans un dortoir et pourtant ce genre de chambre affiche presque complet terminé les auberges de jeunesse d'antan leur confort spartiate et leur hygiène parfois limite de grands groupes investissent désormais des centaines de millions d'euros dans des auberges nouvelle génération on les appelle les hostels plus de design plus de confort plus de service plongé au sein de ces nouvelles structures qui vont vous faire aimer à nouveau les auberges de jeunesse le générateur et ses 900 lits c'est la plus grande auberge de jeunesse de la capitale elle appartient à un grand groupe privé anglais qui possède dix établissements un peu partout en europe valérie martinet est la directrice adjointe de la structure parisienne l'hostel a ouvert il y a deux ans et ce on n'a pas le droit d'être bien traité quel type de clavier vous préférez vous je suis française donc mon clavier c'est azerti comment est le vôtre qwerty c'est comme vous préférez pour faire tourner l'établissement valérie gère une cinquantaine d'employés on tient moi au courant pour la suite c'est deux fois moins que dans un vrai hôtel d'après nos estimations le chiffre d'affaires de l'établissement dépasserait les 10 millions d'euros par an les hostels ont trouvé la formule magique en s'adressant au plus grand nombre on arrive à faire cohabiter des gens qui sont là pour se reposer des gens qui sont là pour faire la fête des gens qui sont là pour des occasions particulières qui sont là en famille marvin est un musicien américain il aime tellement ses nouvelles auberges de jeunesse qu'il a décidé d'y vivre toute l'année il aurait pourtant les moyens de se payer un appartement mais il préfère cette vie nomade vous savez en fait je trouve ça génial de pouvoir rencontrer chaque matin des gens qui ont eu des vies si différentes des gens qui viennent d'italie ou d'australie de hong kong des états unis c'est comme un conseil des nations unies chaque jour mais à la table du petit déjeuner cette envie de se mélanger aux autres marvin la partage avec ses voisins de chambray ne vous fiez pas la clé électronique son dortoir contient dix personnes chacun paye 30 euros la nuit alors voici mon lit ici chaque lit à son coffre fermé pour ranger ses affaires regardez mes affaires sont là allez venez on va voir la salle de bain et là aussi surprise les douches collectives c'est du passé ici il y a un petit lavabo pour se laver les toilettes sont là et la douche est ici salut ah bonjour les rencontres ici sont permanentes et mixtes dans ce dortoir tu viens d'où de colombie de colombie cool bogota oui juste à côté mélissa est étudiante elle est à paris pour plusieurs mois vous pouvez rencontrer des gens de partout dans cette chambre j'ai déjà fait la connaissance de deux japonais et là la fille qui dort dans ce lit vient du canada c'est formidable de pouvoir partager nos différentes cultures on a beau tout moderniser dans ces nouvelles auberges il y a une chose qui ne changera jamais ronflé c'est le mot français pour ça je suis encore en train d'apprendre le français la première chose que j'ai demandé c'est comment on fait pour dire ronflé en français oui il faut prendre ça avec le sourire ce jeune touriste malaisien est en vacances pour trois jours à paris pendant que marvin se fait un nouvel ami au deuxième étage sur le toit terrasse et l'effervescence la vue est à couper le souffle la musique très bonne et le bar est bien garni l'auberge organise un maximum d'événements trois quatre fois par semaine peut-être pour compenser un peu le prix des dortoirs car dans les hostels il y a tout un tas d'options payantes qui font gonfler la note finale comme les consommations ce soir vous payez le prix de votre chambre et puis vous avez des options le petit déjeuner par exemple est en option mais vous pouvez aussi commander des pique niques ça c'est en option vous pouvez demander à quitter votre chambre un peu plus tard ça c'est une option payante vous pouvez aussi demander des serviettes c'est payant aussi et puis des boissons bon en fait quand on y réfléchit bien tout est en option ces extras représenteraient 30% du chiffre d'affaires valérie martinet la directrice adjointe se défend de vouloir inciter les clients à dépenser leur argent ici avec ce genre de soirée cette soirée n'est pas notre fonds de commerce non cette soirée là elle est elle sert à montrer qui on est à passer un bon moment on essaie plutôt d'éviter des coûts que d'être réellement dans le profil en tout cas la formule s'avère payante cette auberge nouvelle génération affiche un taux de remplissage de 70% c'est dix points de mieux que les hôtels à paris une aubaine dans un marché touristique en crise de grandes sociétés allemandes et anglaises se battent pour conquérir paris qui manque cruellement d'hébergement low cost depuis 2008 4 méga auberge ont été construites dans la capitale en 2018 une auberge encore plus grande sortira de terre porte de vincennes face à cette explosion de l'offre même les auberges historiques fondées sur le modèle associatif et donc qui ne font pas de profits sont obligés de s'adapter à leur tête édite arnoux brille secrétaire général de la fédération française des auberges de jeunesse pour se démarquer elle doit proposer des concepts différents comme celui ci une auberge de jeunesse ultra moderne pas très loin de la gare du nord ici on a le jardin partagé qui est quand même un lieu à la fois intéressant sur le plan écologique mais c'est aussi une manière de créer du lien social c'est extrêmement important ici on a les canards c'est côté zen en fait de notre forum paysager le hangar appartenait à la sncf la structure métallique a été conservée une centaine de chambres a été aménagé les travaux ont coûté 28 millions d'euros sur le toit des panneaux photovoltaïques fournissent la quasi totalité de l'électricité au bâtiment c'est la première auberge entièrement écolo à voilà une illustration concrète de 100% développement durable voyez les autres pluies du toit sont récupérés elles sont stockés donc c'est le toit de l'auberge qui alimente en fait l'arrosage du jardin public voilà l'auberge attire un public sensible à l'environnement et aux prix serrés comme les groupes scolaires qui représentent la majorité des réservations à 27 euros le dortoir petit déjeuner compris c'est l'un des tarifs les moins chers de la capitale et ici on a su garder l'esprit système d des auberges de jeunesse contrairement aux nouveaux hostels privés il y a toujours une cuisine commune jean claude est québécois il fait des randonnées dans le monde entier au menu à midi salade de poulet maison ce repas trois euros tout compte fait avec aussi du fromage un dessert une vinaigrette ce qui est bien dans une auberge de jeunesse il ya souvent des produits qui sont disponibles il ya tout l'aspect partage des auberges de jeunesse ou si on achète un litre de vinaigrette on en prend une portion on le laisse pour le suivre alors que les profits des auberges privées vont dans la poche des actionnaires ici on croit encore aux valeurs de l'économie solidaire et du partage tous les lundis on a la soirée télé film dans la boîte à musique on est une association à but non lucratif ça veut dire qu'on a le droit de faire du bénéfice par contre on n'a pas le droit de le partager entre les membres donc c'est inverse d'une société de capital et donc effectivement quand on est rentable c'est le cas forcément ici on réinvestit on dit dans l'oeuvre en général c'est à dire on réinvestit dans le projet associatif et son développement quel que soit le modèle associatif ou privé partout dans le monde ces auberges de jeunesse connaissent un boom new york sydney rio plus une seule ville touristique sans ses auberges design en europe la championne c'est lisbonne avec pas moins de 150 auberges contre à peine une vingtaine à paris la vie peu chère au portugal la mer et les ruelles typiques attirent les vacanciers du monde entier mourad boussaïd lui travaille dans le textile mais c'est avant tout un grand voyageur qui a baroudé aux quatre coins de la planète et s'il a pu faire le tour du monde c'est grâce aux auberges de jeunesse et à leurs dortoirs bon marché le premier motif est clairement économique étant donné que mon budget est limité en tant qu'étudiant de voyager donc l'idée c'était vraiment d'économiser et par la suite petit à petit nous passons concernant les auberges de jeunesse et développer mourad a pris des tonnes de photos et de notes cela lui a donné l'idée de faire le premier guide sur internet des auberges de jeunesse les plus design et s'il est à lisbonne aujourd'hui c'est pour visiter un établissement qui fait beaucoup parler sur internet quand il est venu il y a quatre ans l'auberge était en plein travaux aujourd'hui changement de décor alors vraiment là ce que j'adore et tout ça c'est une sorte de fresque avec la représentation d'une carte du monde c'est vraiment sympa ça représente vraiment l'idée internationale d'une auberge de jeunesse parce qu'on retrouve vraiment cette clientèle là qui vient qui vient du monde entier pour qu'une auberge intègre son guide elle doit respecter quatre critères premier critère c'est bien évidemment l'originalité dans le design dans l'approche et puis le deuxième critère il ya la localisation troisième critère il ya les services l'ensemble des services que l'on peut retrouver et quatrième qui dans ce qui est tout à fait normal ce qui correspond à la réputation des commentaires notamment des clients après la salle à manger direction les chambres avec une déco pour le moins original pour mourad cette auberge a tout compris la majorité des jeunes de nos jours essaient de voyager avec style parce qu'ils reviennent avec des photos ils partagent sur les réseaux sociaux partager montrer dans le dans quel type d'établissement ils ont pu aussi voyager ou se loger au beau milieu de la visite mourad rencontre le patron de l'auberge l'homme est ravi qu'on s'intéresse à son établissement car à lisbonne il est très difficile de se démarquer au milieu des 150 auberges la concurrence est très rude les premiers qui ont surfé sur cette tendance ont commencé il ya une dizaine d'années et ceux qui sont arrivés ensuite ont toujours voulu mieux faire que les précédents donc le niveau n'arrête pas d'augmenter le patron a conseillé à mourad d'aller faire un tour sur le toit terrasse alors c'est super un très joli spot on peut remarquer que notamment il est clairement orienté sud un rooftop comme il les appelle avec petit jardin potager un bar ethnique sous une bulle transparente mais ce qui va faire peut-être la différence se trouve un peu plus loin dans un décor balnéaire une piscine surplombe la baie un luxe normalement réservé aux grands hôtels c'est la cerise sur le gâteau avec la possibilité d'avoir une piscine sur rooftop en plein coeur de lisbonne ça permet de tirer son épingle du jeu clairement avec cette piscine l'auberge a peut-être gagné sa place dans son top 50 en 2020 300 millions de jeunes âgés de 15 à 30 ans voyageront pour les accueillir les auberges de jeunesse ont déjà un train d'avance à 15,6 euros Sous-titrage Société Radio-Canada 3 – Sous-titrage FR 2021